Unité 5, les défis de la vie contemporaine. Un débat sur la santé publique et des épidémies. Aujourd'hui, on va parler de la santé publique et des épidémies. Salut tout le monde, c'est un sujet intéressant. Alors, qu'est-ce que nous savons sur la santé publique ? Elle concerne la santé de tous les membres de la société. Cela inclut des choses comme la prévention des maladies, la prévention du manque de visa et la réponse aux épidémies. Oui, tu me souviens avoir entendu parler de certaines épidémies de l'ombre. Comme celle de Covid-19, cela a vraiment affecté le monde entier. Le Covid-19 est une maladie causée par un virus et elle s'est propagée très rapidement. C'est pourquoi les gouvernements ont pris des mesures pour limiter sa propagation. Est-ce que tu sais quelle est la différence entre une épidémie et une pandémie ? L'épidémie se produit lorsque le nombre de cas d'une maladie dépasse, ce qui est considéré comme normal dans une population donnée. Une pandémie est une épidémie qui s'est promenée sur plusieurs pays au continent. D'accord, c'est intéressant. Alors, comment serons-nous contribu à prévenir les épidémies pour rester en bonne santé ? Eh bien, nous devons suivre les mesures d'hygiène de base. Comme cela vient régulièrement, éviter du déjeuner du visage, porter un masque lorsque cela est nécessaire. Il est également important de se faire vacciner lorsque c'est possible. Oui, j'ai entendu dire que la vaccination est un moyen important de prévenir certaines maladies. C'est bien que nous ayons des vaccins pour nous protéger. Absolument, les vaccins sont essentiels pour prévenir les maladies ou maintenir notre santé publique. Il est également important de rester informé en écoutant les directives, les autorités sanitaires et de ne pas propager de fausses informations. Merci pour toutes ces informations. Tout le monde est appelé à faire de son mieux pour suivre ses conseils et maintenir notre santé publique. Encore, nous pouvons tous contribuer à créer un monde plus simple, plus sûr. Prenons soin de nous et des autres.